Eh oh mes paroles veulent tiers, salut à tous, j'espère que vous allez bien, le tiers man pour vous servir. Les gueuses n'aiment à peine le tiers les Fimbi 500, mais les deux sont corrects anyway. Sarcelle représentant, secte Abdullahi évidemment, bienvenue sur We Are Seuls, c'est toujours ton émission qui rassemble les motifs. Au fil des émissions, nous recevrons différentes personnalités qui viendront s'asseoir à ma table, nous parler de leurs échecs, mais surtout de leur réussite. Alors Hugo, take a seat, non ? Oyez mi-hablar, all these niggas watching, PDG let's get it ! We hustle baby Le chairman We hustle baby Le chairman We hustle baby Le chairman De retour sur We Are Seuls Et aujourd'hui, je suis honoré, fier de recevoir un membre d'un groupe légendaire, un ghostwriter, un excellent rappeur, mais surtout un homme de cœur, philanthrope, celui que l'on nomme, Tunisiano. C'est quoi, Tunisiano ? Quelle présentation, quel honneur, c'est un plaisir ! Mon petit style, la petite marque de Fabric, comment tu vas, bro ? Super, super bien ! Franchement, encore une fois, comme je te le disais, franchement, je suis fier de te recevoir au nom de toute l'équipe de We Are Seuls déjà, je tiens à te dire merci pour ta réactivité. C'est cool, merci, merci ! C'est cool, c'est cool ! Dis-moi, Tunis, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, pour celles et ceux qui ne te connaissent pas ? C'est la tradition chez We Are Seuls. Ok, alors, Tunisiano, membre du groupe Sniper, au premier abord, après artiste solo par la suite, après auteur également pour différents artistes, et par la suite producteur, et puis voilà. Donc, différentes casquettes, mais en tout cas, j'ai fait le tour. On va y venir, on a tout le temps ici, on a tout le temps. Alors, Tunis, je voudrais qu'avant de développer sur toutes tes activités, qu'on fasse un flashback sur ta jeunesse, les années 90, deuil la barre ! Oh ! Alors, 90, forcément, les années collège, moi, c'est là où j'ai grandi, c'est-à-dire, 1990, pour parler musique essentiellement, ça veut dire que moi, je suis au collège, au collège, je commence le rap avec Aketo, ça veut dire qu'on est dans la même classe en cinquième, on se rencontre, on accroche, on se met à taguer dans un premier temps. Akhem ! C'est ça, c'est ça, c'est ça, et à savoir qu'en fait, lui, il taguait déjà Akhet. Moi, avant ça, j'avais un nom qui était un petit peu éclaté, tu vois, ça s'appelait, je taguais Adair, A-D-E-R, tu vois, et c'était pas ouf, tu vois, même au niveau du lettrage, tout, j'étais pas dingue. Et je me rappelle que lui, bon, comment dire, on parle rap, on parle hip-hop, on parle tag et tout. Moi, mon grand frère, il tag, à l'époque, lui, il adore ça, parce que lui aussi, son grand cousin, tout ça, etc., qui fait partie d'NTM, il est aussi là-dedans, et puis on baigne, on est dans ce move-là, tu vois, alors qu'à l'époque, gros, on est en pleine vague, je sais pas si tu te rappelles, Dance Machine, avec les Winter, les grands trucs, les grands rassemblements à Bercy et tout, tu vois. Mes anciens me parlaient de ça. De ouf, et sauf que nous, on est un petit peu marginaux à cette époque-là, ça veut dire que nous, on calcule pas trop ça, et on est plus en mode peu rare, on pense et tout. Donc, je me mets au graphe, tu vois, donc, je tag, lui, il est haket, moi, je me retrouve à taguer hakem, parce que je trouve que ça claque, après, on se dédicace les deux en même temps, on débute le rap en même temps, après, on se perd de vue, ça veut dire qu'on n'est plus dans la même classe, on est séparés, donc, moi, après, je continue de mon côté, lui, il continue du sien, lui, comment dire, il rentre dans un comité avec des gars de sa cité, des gars de la Galatée, et il commence à former un groupe. Moi, je continue un petit peu en solo, et jusqu'au jour où je rencontre M-Group, M-Group, à savoir qu'en fait, c'est des grandes chez nous. Exactement. Eux, ils avaient déjà une structure, ils étaient déjà bien avancés, et c'était carré, il y avait déjà du studio, des vrais enregistrements, et des vrais, je crois qu'il y avait même un petit maxi, un truc comme ça qui était sorti. Et nous, à l'époque, on écoutait, on disait, c'est qui M-Group, c'est qui M-Group. Et, coup du sort, il s'avère que moi, mon frère, il traîne avec un gars qui s'appelle Christophe, et Christophe, c'est le petit frère de DJ Pass, qui est le DJ de M-Group, et bon, par la force des choses, ça veut dire qu'il se retrouve à faire écouter une de mes maquettes à M-Group. Ils accrochent, ils demandent à me rencontrer, et donc, je les rencontre, et puis ça se fait assez naturellement, ils me proposent de rentrer dans le groupe et tout, moi, je suis comme un ouf, tu vois. Là, je dis, ah ouais, je suis en mai. Donc, je me rappelle, eux, à l'époque, ils bossaient avec Fred, de Coulé Radicale. D'accord. Il y avait Willy aussi, Fred et Willy de Coulé Radicale, tu vois, ils avaient une émission de radio à l'époque qui faisait un carton sur FPP, France-Paris pluriel. Ok. Et ils avaient leur émission Coulé Radicale, et à l'époque, c'est, bon, il y a des freestyles, il y a des trucs comme ça. Et moi, je suis petit, là, je suis tout petit à cette époque, ça veut dire, je crois que j'ai quoi, j'ai, allez, je suis en quatrième, tu vois. Non, mais je voyais ça, parce que j'ai vu, je suis allé fouiner, comme tu sais bien, et j'ai voyé les covers, les pochettes. Ah, merde ! Je voyais des gens en face de toi qui avaient déjà de la barbe, qui étaient déjà affirmées. Bah, de ouf, parce qu'en fait, tu vois, tu sais, comme je te disais, M Group, tu sais, ils étaient, allez, tu sais, on avait au moins dix ans de différence, tu vois. Ça veut dire que, bon, moi, j'étais un petit, ils étaient déjà en mode taf, pas père de famille, mais presque, tu vois. Et, mais attention, tu vois, bête d'expérience, ça me fait ultra mûrir, ça me fait comprendre des choses essentielles. Et le truc, c'est que, donc, je suis avec M Group, pardon, et là, j'arrive en troisième, et là, là, eux, ils ont l'opportunité de sortir un maxi, vinyle, qui s'appelle Fidèle au rap. Et on fait un morceau qui s'appelle M Group, restera toujours Fidèle au rap, tout ça, etc. Et sur l'autre, sur la phase B, il y a un grand freestyle avec ATK. Et là, j'ai la chance de poser un couplet sur le morceau avec ATK. Donc là, c'est ma toute première expérience et c'est la première fois que vraiment, il y a ma voix qui sort sur un disque, tu vois. Et je ne sais pas si tu as réussi. Bon, en tout cas, je l'ai plus vinyle, je suis grave dégoûté, mais en tout cas, je sais que c'était incroyable. C'était vraiment mes premières traces. Toi, j'ai une coupe au gel, frère, on a fait une taufe comme ça, on est nous trois. Moi, je suis au milieu, il me semble, il y a partout d'un côté, RKO de l'autre. Et ça, je suis en troisième, gros, je ne suis même pas, je suis, ouais, j'ai 16 ans, 17 ans, tu vois. Et à ce moment-là, bon, ben, moi, c'est une première expérience, ça veut dire chanmé, là, je fais des choses, ça se concrétise, je fais des vrais bails, tu vois. Et à ce moment-là, en fait, moi, à ce moment-là, je ne connais toujours pas Blaco. Blaco, en fait, il vient emménager dans mon quartier, tu vois, et il emménage l'immeuble d'en face. Ça veut dire, moi, j'étais le bâtier. Tu peux rappeler les cités, s'il te plaît ? Moi, j'habite dans un petit quartier à Deuil-la-Barre qui s'appelle La Sourde. D'accord. Et Riyad, lui, Aketo, il habite dans un autre quartier. En fait, lui, c'est l'allée des Hirondelles, mais en fait, c'est raffilié à la Galatée parce que c'est vraiment collé. D'accord, oui, je vois, très bien, d'accord. Et donc, bon, c'est deux quartiers qui sont pas, qui sont de la même ville, mais bon, on est un peu à l'opposé, tu vois. Ça veut dire que nous, pour t'expliquer, ça veut dire que moi, mon quartier, c'est plus, c'est collé à la gare Deuil-Momanie. Et le quartier de Riyad, c'est collé à Épineville-Tanneuse, tu vois. D'accord. Ça veut dire que c'est même deux gares différentes, quoi, tu vois. Donc, si t'es collé à la gare de Deuil-Momanie, parce que pour ceux qui nous écoutent et qui savent pas, ça recèle et Deuil-Momanie, c'est à côté. Ouais, c'est collé, ouais. C'est collé. Donc, le collège, c'est Denis Diderot. C'est ça. Denis Diderot, ouais, ouais, c'est la zone. C'est ça, c'est ça. D'accord. Regarde, pour t'expliquer, c'est au collège Denis Diderot que, bon, forcément, je rencontre Riyad. C'est là où on est en cinquième et tout. Et donc, par la suite, bon, ben voilà, tu vois, ça se concrétise, M-Group et tout. Il se passe des trucs, c'est chanmé, tu vois. Entre-temps, il y a Blaco qui vient emménager en face de Chewam. Et lui, c'est un bousillet de rap, tu vois, et il tombe sur le vinyle où je suis dessus. OK. Et donc, un jour, il m'interpelle et tout. Il me dit, ouais, c'est what et tout, tout ça, tu vois. Et moi, tu vois, tu sais, je l'avais déjà vu passer une fois ou deux, mais tu vois, il ne parlait pas à grand monde. Tu sais, il ne connaissait personne dans le quartier. Il passait, il faisait un petit peu, il tracait sa route, tu vois. Et on n'avait pas eu le temps de sympathiser. On n'avait jamais discuté ensemble. Et là, ça, ça a été la première occasion de parler, de sympathiser. Et forcément, il kiffe le rap, je kiffe le rap. Donc, tout de suite, ça... Ça matche. Ça matche de ouf. Et ça part de là. Donc là, lui, il m'explique qu'il est dans le Pura, qu'il adore ça, qu'il kick et tout, qu'il a des gars à lui. Il a un gars d'Épinay, si je ne me trompe pas. Ouais, de Rixé et Irakis, si je ne me trompe pas, c'est deux gars d'Épinay. Et il opère avec eux, il fait du Pura avec eux. Et que lui, en fait, parfois, tu sais, il a des potes à lui à Grolet, à Sarcelles-Saint-Brice, etc. Lui, il gravite un petit peu dans ce secteur-là, tu vois. Et moi, je suis un petit peu à deuil et je ne bouge pas trop de là, tu vois. Et donc, moi, après, lui, je le présente aux coéquipiers. Donc, bon, ben voilà, les gars... En plus, bon, ben forcément, à l'époque, il toastait un petit peu, tu vois. Mais on ne pouvait pas appeler ça Duchamp, tu vois. D'accord, c'était le début. Tu sais, tu vois, un petit peu le bail des roulements, les ricots, etc. Ouais, ouais, ouais. C'était un petit peu ça, tu vois, le truc. Les prédis. Les parfa-paramara-man, tu vois, les trucs comme ça, tu vois. Tu sais, les grands roulements interminables. Ben, c'était plus dans ce délire, tu vois. D'accord. Bon, ben, c'est excellent. C'est excellent. Moi, je voulais parler tout à l'heure, tu disais qu'avec ton frère, il t'avait initié dans le rap. Il n'a pas essayé de rapper, lui, par hasard ? Non, mon frère, lui, il ne rappait pas. Par contre, il dansait et il taguait, tu vois. Il avait une petite bande à lui qui s'appelait les GBF. OK. Et il était dans les GBF. Et puis, moi, tu as vu, je regardais ça de loin. Moi, tu as vu, c'était petit. Ton grand frère, c'est ton exemple. Tu es admiratif. C'est ça, tout à fait. Et c'est lui qui, au début, ramène des CD de rap à la zommée. Il y a Eric B et Rakim. Tu vois, des trucs comme ça. Et donc, moi, j'écoute. Après, il y a même du Alpha Blondie. Il y a même, tu sais, il y a différentes sonorités que je découvre. Et puis, je kiffe. Et puis, ça part de là. Et puis, à cette période-là, si on ne se trompe pas, je crois que, ouais, il y a Rap Lines sur M6. Il y a toutes ces espèces de petites émissions, que ce soit Nova, Radio Star, ce genre de choses, qui, moi, en fait, je me bousille à ça, tu vois. D'accord. Et puis, ça y est, c'est parti, en fait. Ça veut dire que, ça y est, j'ai les pieds dedans. D'accord. Et savoir de là. D'accord. Bon, ben, c'est excellent. C'est excellent, en tout cas. C'est excellent. Moi, je voulais savoir à quel moment est intervenue la rencontre avec Desch ? Alors, la rencontre avec Desch, en fait, ça veut dire que, tu as vu, comme je te dis, Blaco, tu vois, tu sais, il avait un pied à Groslet, Sarcelles-Saint-Brice, tout ça, etc. Il avait des gars là-bas. Et moi, c'était plus avec M-Group, Epinéville, Tanneuse, Deuil, ce genre de choses, tu vois. Et, en fait, c'est Carl Blaco qui me parle de Desch, qui me dit, ouais, voilà, qu'il a rencontré un producteur là-bas, etc. Et c'est lui qui fait le lien entre nous et Desch. À l'époque, on n'est même pas sniper. À l'époque, on s'appelle personnalité suspecte. Moi, savoir qu'en fait, je suis double casquette, ça veut dire que j'ai un pied dans M-Group groupe et j'ai un pied dans personnalité suspecte, ça veut dire qu'à la fois, j'ai intégré le groupe de Blaco, Drixé et Rakis, ça veut dire qu'on est quatre. Et en même temps, je suis avec M-Group. Et à côté de ça, il y a Philo, Aketo, des autres de la Galatée qui sont avec nous. Ça veut dire qu'en fait, on est une espèce de grande, une grosse équipe et on s'appelle le comité, tu vois, ça veut dire que c'était le mot d'ordre, ça veut dire en fait, le comité, ça nous représentait nous tous. D'accord. Et ça part de là. Ça veut dire que c'est Blaco qui fait le lien avec Desch. Donc, on le rencontre. Et Desch, tu vois, je me rappelle, à l'époque, il a son home studio chez lui et on va se retrouve aller faire des missions le mercredi après-midi à la secte Abdoulaye à Sarcel et on prend le bus, soit on descend par, soit on passe par Sarcel-Saint-Brice, donc on prend le bus qui nous dépose au flanade, soit on passe par Garges-Sarcel et après on marche, tu vois. Mais on y allait. Et donc, on faisait ça. Et puis, en fait, on commence à faire quelques titres. Et c'est un petit peu, on bosse, on bosse, on s'est rencontrés, c'est kiffant et tout, mais moi, j'ai toujours un pied d'un côté et puis il n'y a rien de réellement de concret parce que ni d'un côté ni de l'autre, on a signé quoi que ce soit, ça veut dire que c'est cool. On bosse, on fait du son et puis on avance, quoi. D'accord, c'est ça. Et à ce moment-là, vous n'avez rien signé du tout avec Desch ? Non, pas encore. Donc, c'était un loisir. Lui, en fait, clairement, il aimait bien ce qu'on faisait, tu vois, il trouvait ce qu'on proposait, c'était grave intéressant. Et puis, il était un petit peu en mode grand frère, ça veut dire que, bon, les petits venaient à la maison. Moi, de toute façon, si vous voulez m'inquiéter, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Et donc, nous, je en mets, tu vois, on a une opportunité. Et en fait, moi, je me suis retrouvé dans une espèce de cas, j'étais dans un cas de figure où, d'un côté, il y avait M-Group avec qui on faisait des morceaux en parallèle, tu vois, mais à savoir que, tu sais, ce n'est pas le même âge, ce n'est pas le même délire, il n'y a pas forcément les mêmes affinités parce que, bon, tu vois, moi, j'ai 16 ans, ils en ont presque 30. C'est cool, mais il y a un truc qui forcément, tu sais, la barrière de l'âge, c'est compliqué, tu vois. Et forcément, je suis beaucoup plus proche de personnalités suspectes de Blako et Drixé et Rakis. Et donc, forcément, les trois quarts du temps, on est chez Karl et on fait du rap tous ensemble et on se retrouve à faire un petit peu de rap avec M-Group. Après, il y a le, comment dire, il y a un EP, M-Group qui s'appelle Rapide comme un serpent, qui se prépare. Et en fait, là, on intègre. Moi, je fais déjà partie de M-Group, mais en fait, on fait un morceau qui s'appelle 95170 et dans ce morceau-là, clairement, il y a déjà les futurs snipers, en fait, parce qu'il y a Aketo qui est là, qui lui, il s'appelle Aketo, il n'y a pas de problème, ou qui s'appelle Aket, il n'y avait pas encore le O, le O, il est venu après. Et en fait, il y a Blaco qui, lui, il s'appelle Sheol. Il ne s'appelait pas encore Blaco. D'accord. Il y a ça et après, il y a tous les autres de l'équipe. Et à savoir, désolé, je suis un peu perdu dans le temps, mais j'ai dû sauter des étapes. C'est qu'entre-temps, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu Drixé et Rakis. Je ne sais plus pour quelle raison, mais je crois qu'il y en a un qui fait l'armée, je crois, qui va faire l'armée ou un truc comme ça. D'accord. Et en gros, je crois que Sarum a eu un émulation près et puis limite, il est obligé d'y aller. D'accord. Donc là, ça devient, c'est comme ça. Donc, il y va. Et du coup, ça veut dire qu'on perd le contact et du coup, on perd un membre parce que nous, quoi qu'il arrive, on continue d'avancer. Donc, ça veut dire que ça, ça crée une rupture. Et Drixé, je ne sais plus pour quelle raison il quitte l'équipe. D'accord. Réellement, je ne sais plus, je n'ai plus le souvenir. Et donc, du coup, moi, je ne me retrouve qu'avec Carl pendant une période. Ça veut dire qu'on n'est que deux maintenant. Il y a M Group qui fait Rapide comme un serpent. On se retrouve à poser dessus et il y a les autres membres du comité qui sont dessus. Et nous tous, on fait le titre qui s'appelle 95170. À la suite de ça, dans la foulée, Desch, parce qu'en fait, tu as vu, on est toujours en bon terme avec lui et tout. Maintenant, il nous dit, bon, les gars, il y a un plan. On part à La Rochelle. Il y a les francopholis de La Rochelle qui se préparent et tout. C'est en 97, si je ne me trompe pas. D'accord, d'accord. Il y avait le gratin du rap français. Et clairement, frérot, c'était légendaire ce qui s'est passé. Ça veut dire qu'en fait, il y avait tout le monde. Ça veut dire les têtes d'affiches à l'époque, c'était deux balles de nègre. I am. C'était vraiment eux qui avaient tout niqué. Stomy. Il y avait Stomy, pardon. Et encore, non, parce que quand je te dis les têtes d'affiches, parce qu'en fait, tu as vu, il y avait le plateau, il y avait l'encan. L'encan, c'était vraiment la salle hip-hop. D'accord. Et après, il y avait la grande salle. Non, il y avait la grande scène à ciel ouvert. Et celle-là, c'est vraiment la grosse, grosse scène des francopholis. Et les rappeurs qui ont fait un show là-bas, c'était deux balles de necks, si je ne me trompe pas. Et I am, et je me rappelle, il y avait les membres de la Fonky Family, etc. Et toute l'équipe. Et donc, au francopholis maintenant, il se passe quoi ? Ça veut dire qu'on est là. Nous, on arrive, on est censé faire la première partie de Stomy. De Stomy, oui. Ça veut dire que Desh, il nous a calés. Parce que Desh, à l'époque, il faut savoir que c'est le DJ de... C'est le monsieur à la touffe qu'on ne voit jamais. Et donc, c'est lui, Desh, qui est derrière Stomy et c'est son DJ. Et nous, et les rongeurs qui sont produits par Stomy à l'époque, en fait, nous deux, on est censés partager la première partie de Stomy Bugsy. D'accord. Et donc, nous, on est comme des ouf. On y va et tout. On rencontre tout le monde, frérot. Quand je te dis, c'est magique. Ça veut dire qu'il y a la mafia qu'un frit. Il y a Express D, il y a quoi ? Oui, il y a tout le monde. Il y a Time Bomb, il y a Driver. Vraiment, vraiment, il y a toutes les grosses têtes de l'époque. Elles sont présentes, c'est simple. Excellent. Et là, nous, on est comme des ouf. On regarde, on traîne un peu partout. Il y a des freestyles qui s'improvisent dans des stands, des trucs comme ça. Non, j'avoue, ça, c'était légendaire. Et on monte sur scène, à savoir que quand on monte sur scène là-bas, le nom qu'on a en tant que programmation, c'est Personnalités Suspectes. Donc, je suis là-bas avec Blako. Riyad Aketo fraude le train. Parce qu'il faut qu'il vienne, il est comme un ouf. Il est comme un ouf. Parce qu'à savoir qu'en fait, niveau rap, le plus passionné des trois, c'est Aketo. Aketo, c'est un passionné. Limite, c'est maladif, frérot. Lui, c'est sa vie, le rap. C'est vraiment, vraiment, vraiment sa vie. Moi, j'aime ça, mais pas à ce point-là. Lui, vraiment, c'est toute sa vie. C'est toute sa vie. Regarde, pour te dire, aujourd'hui, à 40 ans, il taque toujours. Il adore ça. Bien, 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 bien. C'est vital. Ah, lui, il est comme ça. C'est vraiment, vraiment ça. Et donc, lui, forcément, hors de question qu'il n'ouvre pas un événement pareil. Normal. Donc, je ne sais pas, il trouve un schmilblick avec ses rempas et tout. Il n'est même pas majeur. Donc, il prend le train. Je ne sais pas, je crois qu'il fraude ou je ne sais pas ce qu'il a fait. Il arrive. Et après, je me rappelle, on le prend, on le fait dormir en secrète dans notre chambre et tout. Et il est là. Et puis, après, on arrive, on doit monter sur scène. Et après, il monte avec nous sur scène. Ça veut dire qu'on est là, on monte sur scène à trois. Bien. Et c'est la première fois qu'on se retrouve à trois. La naissance de Sniper. Exactement. Et on descend de scène, quoi. On est trop content. On est comme des ouf et tout. Et je me rappelle, c'est Carl qui lui dit ça. Qui lui dit, écoute, frérot. Bon, bah, écoute. Vas-y, viens, intègre le groupe. Comme ça, maintenant, on est à trois. Et venons, on change de blase. Et nous, en fait, personnalité suspecte, c'était, on disait Persnay. Et en fait, bon, Persnay, c'est le Verland Sniper. Et puis, on a remis le nom dans l'ordre. Et puis, on a dit, allez, on s'appelle Sniper. Maintenant, on change d'identité. Ah, excellent, Tony. C'est ce qu'on aime entendre. C'est excellent. Et le reste est historique. D'accord. Et ça, on est fin 97. Ah, c'est excellent, Tony. C'est excellent. Du coup, nous, on a reçu Desch, que je salue, bien évidemment. Moi aussi, de même. Voilà, parfait. Et bien, finalement, il nous racontait que lui a eu des mésaventures avec Kenzie. Voilà, il y a eu des... Des coupards ? Tu connais un petit peu ce milieu-là. C'est un milieu de requins. Et du coup, lui, finalement, il a pris la chose avec beaucoup de philosophie. Et si tu veux, il n'a pas voulu reproduire deux fois la même erreur. C'est pour ça qu'il me disait qu'il avait déjà sécurisé l'affaire Sniper. Contractuellement. Contractuellement, ce qui se passe, c'est... Nous, en fait, on signe une fois qu'on rentre de la Rochelle. D'accord. C'est-à-dire qu'en fait, je crois que je ne sais pas si ça a été un cap pour Desch, le fait de nous voir sur scène et le fait de voir comment ça s'est passé. Qu'en fait, au final, on était des petits qui... Tu sais, en gros, il a dû se dire, ouais, vas-y, ils sont gérables. Tu vois, tu sais, c'est fluide, il n'y a pas de galère. On ne l'a pas rendu ouf. Pas plus que ça, en tout cas. Et je pense que ça lui a peut-être fait un déclic aussi. Et c'est à ce moment-là que, quand on rentre, qu'on actualise le truc, tu vois. D'accord. C'est à ce moment-là. D'accord, excellent. Parfait. Et du coup, moi, il y a la période que j'appelle le grind, le hustle. Nous-mêmes, on s'appelle oui, hustle. Ça veut dire le moment où vous faisiez vos classes, où vous étiez partout. Moi, je vous ai découvert première classe, volume 1. Le morceau avec Scalo. Même pas 20 piges. Même pas 20 piges avec Scalo. L'homme venu de Tunis. Je verrai exactement. Là-bas, vos lèvres. On n'a pas attendu pour prendre la relève. Exactement. À ce moment-là, Carl a posé sur un beat qui se soulève. Tu vois ce que je veux dire ? Je viens de la bonne école. Donc, voilà. Il y avait première classe. Il y avait BOSS, etc. Raconte-moi les connexions. Parce que... Tu vois, ça, en fait, ça arrive après La Rochelle. Forcément, là-bas, comme il y avait tout le rap, je pense que ça nous a permis de marquer des points là-bas. Parce que, clairement, je crois que ça doit être là-bas que tout ce qui est sectorage, acquis, etc., ils ont dû nous voir passer. Parce que, regarde, sur la même compile, il y avait les rongeurs, il y avait énormément de personnes qu'il y avait à l'encan à cette époque-là. Et je pense que là-bas, c'est là-bas où on a dû se faire remarquer. Mais pour nous, c'est magique. Ça veut dire que, en fait, je crois que d'abord, on fait quoi ? La première sortie conséquente qu'on fait, c'est d'abord, on pousse sur une mixtape de gut killer. Ça veut dire qu'on fait ça dans un premier temps. Après, on fait PC, si je ne me trompe pas. Et après, on fait BOSS. D'accord. C'est vraiment ça dans l'ordre. C'est-à-dire, on fait gut killer. Après, d'un coup, il y a PC qui nous appelle. On dit, mais qu'est-ce qui se passe, les mecs ? C'est incroyable. Et après, on a un plan avec BOSS, tu vois. Et par rapport au plan avec BOSS, moi, je suis sénégalais. Ça veut dire, nous, notre famille, on a des grandes familles, comme tu sais bien. Et il s'avère que Abibou, c'est un cousin. C'est un cousin éloigné, mais c'est un cousin quand même. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, vous ne l'avez pas dit, je ne t'ai pas vu le dire explicitement, mais c'est lui qui vous a connecté avec BOSS. Bien sûr. Alors, en fait, ce qui se passe, c'est qu'à l'époque, tu vois, pardon, pas Dèche, mais Karl connaît très bien. Tu as vu, comme je te dis, qu'il gravite beaucoup à Grolet, Sarcelles-Saint-Brice. Ça veut dire qu'il est très ami avec Abibou. D'accord. Et Abibou qui est un grand danseur qui donne des cours de danse et tout. Qui a formé les Twins, je rappelle. Oui, d'accord. C'est vrai, je ne savais même plus, mais c'est vrai. Et donc, tu vois, c'est une légende un petit peu dans son quartier, Abibou. Et donc, nous, je m'en rappelle, il y a des mercredis après-midi, on y va. On est là, on va regarder les cours de danse. On guette et tout, etc. Et puis, moi, je n'ai pas dansé en soi, mais tu sais, mais c'est chanmé parce que tu es là, tu regardes et tout. Et je me rappelle, c'est Karl, à chaque fois qu'il m'ambiance là-bas, il me dit, viens, on y va, viens, on y va. Et parce que bon, même lui, tu vois, je crois qu'il y avait des gos qui lui tapaient dans l'œil. Donc, il était content d'être hal. Donc, moi, je l'accompagnais partout et tout. Vraiment, à l'époque, on était comme as de ouf. Vraiment, vraiment. C'est bien, c'est bien. Et comment dire ? Donc, c'est là qu'on se rencontre. Et puis, on sympathise aussi avec sa sœur qui danse aussi. J'ai oublié son prénom. Je suis désolé. Avec cette ouf ? Marimé. Marimé, oui, c'est ça. Et donc, on sympathise. Il n'y a pas de problème. Tu vois, franchement, ultra chaleureux. Incroyable, incroyable, Habibou. Et sa sœur, elle connaît Spank. Et donc, un jour, elle vient et puis, elle nous propose. Elle nous dit, ouais, voilà, moi, je suis amie avec Spank et tout. Et nous, on ne sait pas c'est qui Spank, en fait. Nous, c'est soit tu nous dis Cool Shane, soit tu nous dis Joey Starr, mais... Ouais, normal. Et donc, elle nous explique que, en fait, c'est un gars qui gravite dans l'entourage de Joey et qu'en gros, elle lui a parlé de nous, qu'il est en train de préparer une compile. Et ok, on a droit à une chance. Donc, on y va, gros. Je me rappelle, on va... C'est à l'époque où il avait le pav à Saint-Ouen. Et ça aussi, c'est légendaire. Ça veut dire qu'on arrive et tout. Et on se retrouve chez Spank. Ça sonne très US, tu vois. Et puis, il nous demande de freestyler. Ça se passe super bien. Il kiffe l'énergie. On est là. Et puis nous, tu vois, vraiment, vraiment, à cette époque, on était mort de faim. Ça se bague dans tous les sens. Et réellement, je sais qu'on proposait un truc qui était en avance, quoi. Vraiment, tu vois. Ça veut dire que, ne serait-ce que par rapport à l'énergie, par rapport au bac, par rapport à notre complémentarité, ce qu'on proposait en termes de rap. Là, aujourd'hui, avec du recul, je m'en rends compte. Parce que, tu vois, en regardant évoluer, en regardant un petit peu le spectre de pas mal d'artistes, vraiment, avec du recul, là, je suis en mesure de me dire que vraiment, c'était chose qu'on proposait. C'est une excellente alchimie, en tout cas. De ouf, de ouf. Franchement, vous vous complétez tous. De ouf. Et donc, du coup, ça le fait à mort. Donc là, lui, il nous dit quoi ? Il dit, ouais, il faut que je vous présente Didier. Il faut que je vous présente Didier et tout. Et nous, on ne capte pas, en fait. Nous, on entend Didier. On n'entend pas Didier. Et en fait, il parle de Joey. Et il nous dit, ouais, Didier, quand il va écouter, Didier, quand il va écouter et tout. Et nous, on dit, ouais, je sais qui se DJ, frère. C'est qui se DJ ? On ne capte pas. Donc, un autre jour, on revient. Le jour d'après, il revient. Et tu sais quoi ? Il y a même un jour où on vient, il nous file la prod de Mabenz. Ah ouais ! Tu vois la prod de Mabenz ? D'accord. Et nous, on fait un morceau dessus. On fait un morceau dessus. Donc, on le kick, on fait un titre et tout, tout ça, etc. On est prêt. Et maintenant, il vient, il dit, ouais, les petits, les petits peu et tout. Bon, bah, finalement, les grands, ils ont parlé. Ils gardent le morceau pour la prod, elle est pour l'album d'NTM. Bon, bah, frère, qu'est-ce que tu veux faire ? Forcément, bon, bah, let's go, surtout quand tu vois ce qu'ils en ont fait, gros. C'est incroyable. C'est clair, c'est clair. Et je te jure, gros, il y a un passage où... Je crois qu'on est dans notre chambre, dans ma chambre. On est en train de freestyler. On est sur la prod de ma Benz. Ah, c'est clair. Il y a les archives. De ouf, gros. Il y a des vidéos, tu vois. D'accord. Et donc, voilà, pour l'anecdote. Et derrière ça, il dit, ah, bah, ça tombe bien. On est en train de freestyler et tout. Il nous dit, ah, bah, ça tombe bien. Il y a DJ qui est là et tout. Il dit, OK, bon, vas-y, on va le voir, le DJ et tout. Et on est là, on est dans la cave et on rappe classique. Et d'un coup, on entend, ouais, que ce pont ! Et donc, on capte que c'est de jouer et tout. Et là, on est comme des ouf, waouh, truc impressionné. Donc, on le check. Après, il nous demande de rapper. Là, là, tu craches du feu à ce moment-là. Donc, ça se passe à merveille. Il kiffe. Franchement, c'est magique ce qui se passe. C'est il kiffe de ouf. Donc, c'est validé, c'est acté. Séance de studio. Allez, vas-y, maintenant, vous allez poser un morceau. Sauf qu'entre-temps, il nous refile une autre prod. On doit refaire un nouveau morceau. Et là, on fait le titre exercice de style. Et puis après, coup du sort, on fait le morceau exercice de style. On pose. Et là où on a de la chance, réellement, c'est que tu regardes de tous les artistes présents sur la compile BOSS. On est les seuls artistes où Joey pose ses voix, en fait. Il n'y a que sur notre morceau où Joey, à un moment donné, il se chauffe tout seul. Je me rappelle, on est à Planet Sun. Ah, plutôt. On est comme ça. On est en train de s'ambiancer. Même lui, il est comme un ouf et tout. Et à un moment donné, je ne sais plus c'était qui, l'ingé. Et puis, il lui dit, ouais, vas-y, allume une piste et tout. Et tac, on le voit, il va en cabine. Il balance des voix, gros. On est comme des malades. Ouais, ouais, sniper, compa, 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 ouais, frère. On est comme des dingues. C'est magique, gros. Et là, gros, après, l'alignement des étoiles, j'ai envie de te dire. Ça veut dire que le morceau, il sort. Et forcément, il y a eu un impact. C'est notre premier morceau qui passe en radio. C'est grosse visibilité, Skyrock, tout ça. Après, dommage, on ne l'a pas clippé. Mais bon, nous, à partir du moment où le morceau, il est relayé. Il est en radio, tout par. C'est clair. C'est clair. Et est-ce que là, tu penses qu'à ce moment-là, on a commencé à vous prendre au sérieux ? Est-ce que tu as vu les regards changer autour de toi, autour de vous ? Un petit peu, ouais. Ça commence, en fait, à ce moment-là. Mais en fait, à ce moment-là, ce qui se passe, c'est que, tu vois, nous, on ne savait pas c'était quoi réellement le buzz, pas le buzz. C'est-à-dire que nous, tu sais, on avait le droit à la parole. Le fait de rapper, juste le fait de se dire, ouais, on a signé, on va sortir un album. Pour nous, c'était, ça y est. C'est juste, moi, tu m'aurais dit, allez, vas-y, demain, tu fais un album et puis c'est fini. Et puis, demain, tu passes à autre chose. Moi, je suis sympa, en fait. Parce que réellement, le seul objectif qu'on avait, on n'a jamais été carriériste ni quoi que ce soit, en fait. C'est qu'on voulait juste faire un bon mal. Avoir la chance de sortir un album. Faire notre musique, montrer aux autres de quoi on est capable, que voilà, on est des MC, tu vois. Et basta, en fait, tu vois, tu sais, on n'avait pas d'autres ambitions, tu sais, on n'avait pas, tu sais, on n'avait pas des, tu sais, on ne pensait même pas aux chiffres, en fait, pour dire la vérité. Et, bon, ben, là, maintenant, ton téléphone, il sonne, truc de ouf, je vous ai entendu sur Skyrock, c'est comment ? Et puis, là, tu prends, tu te rends compte que, ouais, ça arrive et tout, donc tu te branches, tu vois, t'écoutes, tu vois que, effectivement, le morceau, il passe et tout, et là, tu vois, tu te dis, c'est dingue, c'est incroyable. Et, en fait, ça, je sais que, mine de rien, je sais qu'avec Dessie ou ce genre de choses, mais moi, je pense que, mine de rien, s'il n'y a pas BOSS, je ne pense pas que quand on sort notre premier album, ça démarre aussi fort et que le buzz, il est aussi installé, en fait. Ça veut dire que, forcément, le fait d'avoir fait ce titre-là et que ce morceau soit joué, bon, ben, forcément, derrière, on arrive avec l'album et puis, limite, j'ai envie de te dire, bon, les portes sont un petit peu entreouvertes et maintenant, c'est à toi de... C'était du pain béni, là. Ouais, tu vois. Mais, pour le coup, de toi, moi, tu sais, nous, ici, on parle en toute franchise, il n'y a pas eu des velléités de départ, à savoir, vous avez finié chez Dess, mais Dess est très confidentiel. En tout cas, à ce moment-là, c'était très confidentiel. Ouais. Joe et Star, tout ce qu'il représente, je suppose qu'il y a eu des propositions. Bien sûr. Première classe, vous a sollicité, je suppose qu'il y a eu des propositions. Mais, tu as totalement raison, en fait. Ça veut dire que, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au moment où on va bosser avec première classe d'un côté, tu vois, et BOSS de l'autre, ça veut dire que les gens, ils savent qu'on bosse avec Dess. Mais non, quoi que tu me diras, que l'équipe de Joe, ils ne savent pas du tout qu'on bosse avec Dess. Mais bon, pour l'équipe de PC, tu vois, vu que c'est Garche-Sarcel, ils savent, tu vois. Et ça n'empêche que, tu vois, ils nous proposent de nous signer, tu vois. Ils disent, ouais, les gars, vas-y, c'est comment ? On aimerait bien vous signer, on aimerait bien vous signer. Et puis, moi, je sais qu'à ce moment-là, en fait, réellement, en toute franchise, nous, forcément, limite, on était dans une phase où on avait envie de faire machine arrière, où on était prêt à, tu sais, réellement, on n'aurait pas été signé en amont. Et je pense que réellement, tu vois, ça aurait semé la confusion et ça aurait même foutu la merde entre nous et Dess. Parce que réellement, forcément, Dess, Dess, tu sais, c'est avec le temps que je me suis rendu compte que c'est quelqu'un de droit, de fiable et qu'il est irréprochable en soi, tu vois. Mais à ce moment-là, toi, t'es petit, tu vois des artistes qui sont disques d'or, qui sont, tu sais, Sectora, ils marchaient sur la France, NTM, pareil, tu vois. Et toi, t'arrives du haut, t'es 18 piges, t'es comme ça et t'as l'opportunité de travailler soit avec l'un, soit avec l'autre. Forcément, je pense que ça aurait vraiment, vraiment, vraiment semé la merde. Et Dieu merci qu'on soit signé à ce moment-là, tu vois. Parce que je pense que réellement, ça, ça aurait semé la confusion. Et à côté de ça, je sais que, tu vois, il y a même une période où, bah, Sectora, pas Sectora, mais PC plutôt. Parce qu'en fait, nous, on ne voit pas Kenzie, on ne voit pas vraiment... Nous, on parle exclusivement qu'avec Jackie, bon, pas tout, Benji, tout ça, etc., vraiment PC, tu vois. Et je sais qu'à un moment donné, ils font même les yeux doux à Carl. Et à un moment donné, ils le sollicitent, ils lui disent, ouais, vas-y, viens faire les bacs de Pete Bacardi. Donc, lui, il se retrouve à aller faire les bacs avec Pete. Ah, il était sur scène avec Pete aussi ? Je ne sais plus s'il avait fait des concerts, mais je sais qu'il s'était parti en mode répétition, tu vois. OK. Et en plus, ça avait un petit peu semé le trouble, dans le sens où, en fait, nous, à ce moment-là, on est à Black Door, on est en train d'enregistrer notre premier album. Et du jour au lendemain, on n'a plus de nouvelles de Carl, parce qu'il disparaît pendant une semaine. Mais après, on apprend qu'en fait, il est avec Pete Bacardi, il est en train de faire les bacs de Pete, tu vois. Et donc, on est là, on dit, ah ouais, putain, ça a semé le trouble, mine de rien, tu vois. Et bon, pour revenir à ce qu'on disait, effectivement, tu vois, on s'est fait approcher à la fois par PC et à la fois par BOSS, parce qu'ils étaient intéressés. Et une fois qu'ils ont compris qu'on était signés, bon, ça n'a pas changé nos rapports. Mais bon, c'est comme ça, c'est le business. D'accord, c'est le business. Ouais, évidemment, vous étiez des pépites, donc tout le monde voulait mettre le grappin sur le groupe. Non, ça n'est pas, en fait. Nous, frérot, pour nous, on n'est même pas des pépites. Donc, pour nous, on est un bout de pierre que tu as sorti et tu nous donnes notre chance. Et puis, à partir du moment qu'on voit que les gens s'intéressent à nous, bon, forcément, tu vois, tu es là, tu commences à comprendre des choses. Et puis, bon, ben non, tu vois, il y a un bout de papier qui est signé. Et puis, au final, parce que, regarde, mine de rien, mine de rien, regarde, là, on parle uniquement de BOSS, on parle de PC. Mais limite, moi, j'ai même envie de te parler d'Mgroup, tu vois. Parce que moi, regarde, au moment où je signe avec Desh, ça veut dire que là, j'ai un contrat d'acté, tout ça, etc. Et en fait, bon, le contrat, bon, même si c'est ton nom d'artiste, tu es quand même signé en nom propre. Et moi, ça me met en porte-à-faux avec Mgroup, avec Cooler Radical. Et à un moment donné, bon, ben, limite, je suis un petit peu en train de, je suis un, bon, même si mon choix, il est tout fait. Mais ça me met un petit peu en porte-à-faux avec eux aussi. Et donc, du coup, bon, ben, à un moment donné, je prends une décision et je décide de quitter Mgroup pour me consacrer à Sniper. Et je sais que, bon, ben, tu vois, il faudrait leur donner la parole pour savoir comment ils l'ont vécu, eux, de leur côté. Mais ce n'est pas forcément cool à entendre, tu vois. Mais effectivement, s'il y aurait eu un contrat et ça aurait été contractualisé du côté d'Mgroup, bon, ben, ça se trouve, je n'aurais jamais eu Sniper parce que je n'aurais jamais pu signer de l'autre côté. D'accord, d'accord, d'accord. Donc, en tout cas, pour en revenir à Desh, il a appris de ses erreurs. De ouf. C'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Et du coup, l'album du Rire aux larmes, alors ? Ouais. Est venu par la suite, carton. Ah, ben, ça, c'est dans la foulée, tu vois. Ça veut dire qu'on signe, on signe avec Desh, comme je t'ai dit, après les francopholies. On commence à faire des maquettes chez DJ Tren, même chez lui. Et jusqu'au moment où, après, bon, ben, il nous bloque à Blackdoor. Et on commence à enregistrer à Blackdoor. Et bon, et juste avant ça, on a enregistré PC et BOSS. Ça veut dire que nous, on est en train d'enregistrer à Blackdoor. Et après, il y a PC qui sort, il y a BOSS qui sort. Et nous, on est en plein recording, tu vois. Et allez, c'est parti. Ça veut dire qu'on se mange du lockout. Ça veut dire qu'on se fait des sessions. Ça veut dire, je ne sais pas, on arrive à 14h, 15h. On repart à des 6h du mat' et rebelote pendant... Et on fait quasiment tout l'album là-bas. On fait quasiment tout l'album. Ça veut dire que Desh, il nous ramène des compositeurs. Il nous ramène des Jimmy Finger. Il nous ramène des Teufa Masta. Il nous ramène des Eben. Il nous ramène... Ouais, je ne sais pas. Il y avait toutes les plus grosses têtes, en fait, qui étaient là. D'accord. Et puis, on bosse. On se met à bosser. Et en même temps, là, on apprend énormément, en fait. On apprend. Ça veut dire qu'on apprend à être rigoureux. On apprend à tenir des deadlines. On apprend à même poser en one shot. Parce qu'à savoir que nous, au moment où on fait ça, il faut savoir qu'en fait, c'est encore les bandemasters. D'accord. Et il n'y a pas les Pro Tools. Ça veut dire que, frérot, un drop, ça n'existe pas à l'époque. OK. Ça veut dire qu'en fait, c'est soit tu fais ton couplet en one shot, ou sinon, si tu as prévu un drop, il faut qu'il y ait au moins une seconde pour qu'il ait le temps d'appuyer sur le truc. D'accord. Donc, vraiment. Et c'est pour ça que, d'ailleurs, tu vois, un morceau comme Aketo vs Tunisiano, on l'enregistre en one shot. Ça veut dire que Georges, il branche un micro d'un côté, il met dans une cabine, il met Riad dans une autre cabine avec un autre micro, et on se le fait en passe-passe sur la bande. D'accord. Parce qu'on ne peut pas dropper, tu vois, c'est comme Asse. Ah, bien, bien, bien. Eh bien, dis donc, tu viens de m'apprendre quelque chose. Ouais, et puis, j'avoue, bête d'expérience, on a appris énormément. Franchement, on a grave appris de ouf. Et puis, on ressort de là, on est grave content, on a un album qui est bien rap, et après, il y a la vision du producteur qui intervient. Ça veut dire que Daesh, clairement, il nous dit, bon, les gars, lourd, mais il nous manque un petit betu, il nous manque le premier morceau, etc. Et je m'en rappelle, il insiste pour qu'on fasse le morceau pris pour cible. Sur une prod de, je crois que c'était Jimmy Sisoko, et un gars, lui, désolé, j'ai oublié son nom, et il nous ramène la prod. Nous, à la base, on kiffe pas. On kiffe pas plus que ça. Et c'est Daesh qui insiste, je m'en rappelle. Il insiste. Et il nous dit, non, les gars, il faut essayer au moins, essayer, essayer. Donc, on essaye. On fait le morceau. Bon, pris pour cible, on est catalogué, tout ça, etc. Nous, le morceau, il est terminé. Nous, on ne voit pas cette notion, on ne voit pas que c'est un potentiel single et qu'il peut se passer quelque chose autour du titre. Mais Daesh, lui, il a ce recul-là, il a cette expérience, tu vois. Et lui, il insiste. Et à un moment donné, on rentre un petit peu en conflit avec lui, mais il a le dernier mot. Et on l'écoute. Et au final, il balance pris pour cible en premier single. Et puis, le temps lui a donné raison. Parce qu'en fait, bon, frérot, ça nique tout. Le morceau, il rentre partout. Et puis, c'est chambé, en fait. Ça veut dire première prise de parole. Ça veut dire que le titre, il est bastonné partout. Et moi, je m'en rappelle, il y avait un truc qui à la fois était cool, mais pour moi, en fait, moi, ça m'avait grave dérangé. C'était moi, à la base, et j'avais fait un, comment dire, un couplet en rebeu. Exactement. J'avais fait un couplet en rebeu sur le titre. Exact. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'en fait, il y a des quotas. Il y avait les quotas de radio. Et en fait, à l'époque, je ne sais pas, Skyrock, ils exigent plus ou moins un couplet en français, où je ne sais pas, ça parle de quotas, ce genre de choses. Et en fait, moi, avant ça, à savoir, c'est que avant même que ce soit mon couplet en rebeu, j'avais fait un couplet en français. D'accord. Et je ne voulais pas le garder sur le... En fait, comme après BOSS, l'impact du titre avec BOSS, moi, tu vois, tu sais, j'avais fait un couplet en rebeu dans BOSS, et c'était devenu limite un petit peu ma marque de fabrique. Et après, les gens, ils ont commencé à me dire ouais, putain, ce serait bien que tu fasses un couplet en rebeu, ce serait bien que tu fasses un couplet en rebeu. Et donc, du coup, je décide de faire un couplet en rebeu sur prépourcible. Et donc, j'efface mon couplet en français. Mon premier couplet, ça veut dire que je le mets de côté. Et le problème, c'est que maintenant, vu qu'il y a des quotas ou des trucs comme ça, ça veut dire que Daesh, en fait, il s'en sert. Il s'en sert et je crois qu'il balance le titre en français à Ado FM, je crois, ou un truc comme ça. Et le morceau avec le couplet rebeu, bon, bah, pour les autres radios, tout ça, etc. Et moi, je ne suis pas d'accord. Je avoue, je prends grave la haine. Et puis, je ne sais pas, ça se passe mal. Et donc, je crois que c'est même pour ça qu'on ne fait pas le clip, je crois. Parce que moi, je refuse de clipper le truc en français. D'accord. Un truc comme ça, tu vois. D'accord. Et ça, ça a foutu un petit peu le trouble, tu vois. Et puis, après, je crois que... Puis après, tu vois, ça y est, on commençait un petit peu à rentrer dans un espèce de climat bizarre. D'accord, d'accord, d'accord. Mais c'est bien parce que tu étais déjà campé sur tes positions. Tu savais où tu voulais aller. C'est ce que tu voulais faire. Moi, en fait, on était dans un délire où moi, en fait, j'avais l'impression de me travestir si je ne m'étais pas le couplet rebeux. Parce que moi, en fait, on avait fait un morceau comme la France, on avait fait un morceau comme... Tu vois, il y avait des morceaux qui étaient ultra explicites. Et tu vois, on n'a jamais fait de concession sur quoi que ce soit. OK. Et là, le fait qu'on arrive à me dire ouais, ben écoute, ton couplet en rebeux, on n'en veut pas. Il faut respecter les quotas français. Il faut mettre ton couplet en français. Et juste le fait de leur donner cette option-là, ben moi, ça n'avait pas de sens. Parce qu'en fait, ça veut dire qu'en fait, tu leur donnes raison. Et ça veut dire que quelque part, on va dans leur sens et on a envie d'aseptiser notre musique de façon à ce qu'ils nous tolèrent ou ils nous acceptent. Et moi, c'est comme ça que je l'ai vécu réellement. Tu vois ? Et puis après, on était rentrés dans un espèce de dilemme, de conflit. Et puis lui, forcément, il a sa casquette de producteur. Ça veut dire que lui, il veut que le projet marche, il veut que le projet soit rentable. Forcément, il a mis des thunes sur la table. Et il n'est pas là pour répondre entre guillemets à des désirs ou des caprices d'une personne. Logique. Et tu disais, je ne sais plus, tu avais fait une intervention, tu disais pardon que tu as rappé en rebeu parce que ta mère ne parlait pas bien français. Et tu voulais qu'elle percute sur les paroles. Ouais, c'est vrai. C'est-à-dire que la première fois que je rappe en rebeu, en fait, c'est sur le morceau BOSS. Et c'est venu comme ça, en fait, ça veut dire que je me suis dit, tu sais quoi ? Vas-y, je vais essayer de rapper en rebeu. Et puis, ça peut être surprenant. Et puis, en même temps, ce qui va être chambé, c'est que ma rhum, parce que j'aimerais bien lui faire écouter, parce que là, tu vois, c'était, on savait que ça sortait sur une grosse compil à l'échelle nationale et tout. Et je me suis dit, vas-y, ça peut être chambé, ça peut être, tu vois, et en plus, même dans le morceau, tu vois, tu sais, je m'adresse à elle, tout ça, etc. Je lui fais deux, trois phases et tout. Et puis, tu vois, tu sais, limite, c'est un petit peu fierté. Tu dis, ouais, écoute, écoute ça à un moment. Elle l'a bien appris ? De ouf, Elle me dit, ah putain, tu dis ça et tout. Et je me rappelle, pour une période, ma mère, elle me disait, Alèche, Alèche, tout ça, elle reprenait le truc que je faisais en rebeu. C'est incroyable. C'est terrible, c'est mortel. Et donc, l'album gravé dans la roche. Moi, si tu veux, Sniper, j'étais au collège quand j'écoutais Sniper, quand vous étiez bastonné partout à la radio, à la télé, tout ça, j'étais au collège. Pourquoi il n'y a pas eu de clip dans le projet gravé dans la roche ? Bah, en fait, c'était à cette époque-là conflictuel entre vous. DJ Butch aussi. En fait, pour que je donne du sens à ce qui se passe sur Graver dans la roche, il faut que je suis obligé de remonter un petit peu en amont de façon à ce que tu comprennes comment ça se passe. C'est-à-dire qu'on sort l'album Du Rire aux Larmes. Et sur Du Rire aux Larmes, en fait, il se passe que, bon, tu vois, comme je t'explique, ça veut dire que moi déjà, bon, premier conflit avec Dash parce que, bon, le couplet rebeu, le couplet français, tout ça, etc., ça veut dire que, bon, moi, je le prends personnellement, on n'est pas d'accord et puis on a l'impression qu'on est limite un peu trahi et qu'on n'est pas soutenu par notre prod, tu vois. Donc, il y a ça qui rentre en considération. À ce moment-là, à ce moment-là, clairement, il commence à y avoir deux petites entités dans le groupe. Ça veut dire que, d'un côté, moi, je suis très souvent avec Boudj et Karl et Riyad, ils sont très souvent eux deux ensemble. Et vu qu'en fait, Boudj, lui, de son côté, il a un tempérament très fort, il se met beaucoup en avant et il a un petit côté un petit peu, bon, mal alpha, je suis leader, un point, c'est tout, tu vois. Ça veut dire que, lui, il commence à un peu prendre et à prendre un petit peu trop de place aux yeux des autres et en fait, ça commence à créer des conflits en interne et on n'en parle pas. Ça veut dire qu'on ne parle pas de ça entre nous et ça crée des londis et ça commence à créer une espèce de petite gangrène qui ne fait que grossir avec le temps, tu vois. Et jusqu'au jour où, ben, Karl, il décide de, il pète les plombs, en fait, et il a envie que Boudj quitte le groupe. Et il lui dit, ouais, voilà, t'as vu, j'ai envie qu'on arrête et tout. Donc, ça crée un froid. Moi, je ne comprends pas. Donc, forcément, j'essaye de défendre la cause de Boudj. Je prends ses patins, j'essaye d'atténuer tout ça. Donc, j'arrive à rabibocher tout le monde. Et Dèche, il voit ça, il voit ça d'un œil extérieur. Et donc, allez, il faut refaire un autre album et puis, ok, vas-y, c'est parti, c'est parti. Donc, on repart en studio, on essaye de refaire un projet gravé dans la roche. À ce moment-là, en fait, là, on n'est quasiment plus vraiment en contact avec Dèche. Parce que ce qui s'est passé, c'est que, en fait, on avait rencontré une avocate qui était un petit peu mal intentionnée, tu vois. Et elle était là et clairement, clairement, tu sais, elle était là, elle parlait un petit peu dans notre oreille et nous disait, ouais, ça ne va pas, vous vous faites avoir, faites attention, il y a des choses qui ne vont pas. Là-dessus, 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 ça ne va pas, ça ne va pas, ça ne va pas. Donc, en fait, ça commence à semer le trouble. Nous, forcément, et c'est avec le temps que j'ai compris ça, ça veut dire qu'en fait, c'est là où tu te rends compte qu'être producteur, c'est très ingrat. Ça veut dire que quand ça ne marche pas, c'est de la faute du producteur et quand ça marche, bon, tu as l'impression que le producteur c'est un voleur. Et nous, en fait, clairement, on est dans une phase où on se met en mode, ouais, ça ne va pas, comment ça se fait qu'on ne touche que ça, pourquoi on ne touche pas assez d'argent et ceci et cela et on rentre dans une espèce de guerre froide avec lui. Et donc, on est conseillé par, on est très mal conseillé d'ailleurs, par une avocate, et clairement, en fait, bon, à savoir, en plus de ça, on est jeune, on est archi-influençable et puis, tu vois, avec du recul, la dernière fois, je parlais de ça et je disais, je crois qu'en fait, nous, on a percé trop tôt, tu vois, c'est-à-dire, je pense qu'on aurait percé à, je ne sais pas moi, quatre ou cinq ans après, je pense que ça ne serait vraiment pas passé de la même façon mais c'est comme ça et donc, tu vois, on se fait influencer, ça veut dire que elle, bon, d'un coup, Daesh, ça devient l'ennemi, ça devient, tu sais, il est diabolisé, ça veut dire, c'est le vilain producteur qui nous vole et qui se fout de notre gueule, tu vois, et donc, on part dans une espèce de guerre froide où, bon, écoutez, nous, on veut ça, on veut être valorisé, on veut ceci, on veut cela, chose qui n'arrivera jamais et donc, vu que ça n'arrivera jamais, nous, on se met en guerre avec lui et puis, et puis, on ne veut pas jouer le jeu, ça veut dire que, bon, on fait l'album parce qu'on a envie de le faire c'est-à-dire qu'on veut que on a des attentes bien précises même par rapport au clip et puis, en fait, c'est soit, c'est beaucoup trop cher ou soit, c'est démesuré et donc, forcément, on ne peut pas répondre à ces attentes-là et puis, nous, on décide de faire les sales gosses et puis, en fait, on boycotte un petit peu le truc et qu'on n'a pas envie de jouer le jeu et donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas réellement, c'est pour ça qu'il n'y a pas eu de clip au final, tu vois. D'accord, mais comment ça se passait quand il y avait les tournées, etc., vous étiez obligé d'être ensemble quand même ? Bien sûr, en fait, quand tu dis ensemble, tu parles de nous. Physiquement, avec Daesh ? En fait, non, à cette période-là, il faut savoir que, tu vois, quand on enregistre en studio, Daesh, on le voit très peu. Ça veut dire qu'il intervient, il n'intervient que pour les grosses écoutes, pour l'aspect vraiment business, pour les écoutes radio, pour les écoutes avec le label, ce genre de choses, tu vois, vraiment quand il a son rôle de producteur à mettre en avant. Et à savoir que nous, tu vois, on rentre dans un espèce de conflit où on ne se parle plus vraiment. Et ça, c'est en grande partie par rapport à tous les gens qui sont autour de nous, qui nous parlent mal, qui nous montent la tête, qui nous disent, ouais, vous vous faites baiser, vous vous faites baiser, tu vois, et ainsi de suite. Et donc, forcément, ça casse un petit peu le truc, ça divise. Et après, je crois qu'il y a un autre truc aussi qui vient encore plus appuyer la situation, c'est que derrière, en fait, nous, quand on sort gravé dans la roche, on se fait attaquer en justice très vite par Sarko et Nadine Morano, tu sais bon, enfin, Sarko qui est Premier ministre et qui nous attaque. Et nous, à ce moment-là, on se retrouve tout seul. Ça veut dire que, tu vois, là, ça veut dire qu'on n'a pas de soutien de notre producteur, on n'a pas de soutien de la maison de disques, et vraiment, c'est qu'on n'est que nous. Ça veut dire que c'est nous qui allons devant les tribunaux, c'est nous qui nous retrouvons à payer les frais d'avocat, ce genre de choses. Personne n'a pris vos patins ? En tout cas, en tout cas, ils ne nous l'ont pas fait savoir, tu vois. Et nous, ça, c'est un truc qu'on prend très mal, tu vois, parce qu'on ne comprend pas. Tu vois, ça veut dire que nous, globalement, ce projet-là, à ce que je sache, nous, on touche 12% sur un projet. Ceux qui se gavent le plus, c'est la maison de disques. Et après, bon, le producteur, il prend sa somme, comme nous, on prend la nôtre, tu vois. Mais les grands gagnants de cette histoire-là, c'était Warner à l'époque. Et il faut savoir qu'à ce moment-là, on n'a pas de soutien de Warner. Et Dèche, vu qu'on est un petit peu en froid avec lui par rapport aux autres, aux précédentes choses, on n'a pas de soutien de sa part. Et puis, et puis, en fait, on est laissé, on est un petit peu laissé, bon, on est un petit peu en solo, tu vois. Et ça, je sais que c'est un truc qu'on vit très mal. Donc, on passe devant la justice. Bon, on est bien conseillé. Donc, du coup, entre-temps, on a changé d'avocat parce que notre avocate, c'était un bourbier. Donc, on l'a lâché, on a compris qu'elle n'était pas stable. Et là, on gagne nos procès, en fait. C'est-à-dire, on gagne nos procès, mais c'est très compliqué, c'est coûteux. En termes d'énergie, émotionnellement, tout ça, etc., c'est pas ce qu'on recherche. Et puis, nous, on n'est pas là-dedans, en fait. Ça veut dire, nous, on fait de la musique, c'est pas ça. Donc ça, je sais que ça vient créer un trouble de ouf. Et, donc, la tournée est reportée. Et, comme je te disais, en plus des problèmes avec Desch, en plus des problèmes avec Sarko, nous, on a nos problèmes en interne, où, comme je te dis, en fait, il y a Butch d'un côté qui prend beaucoup de place et qui est très caractériel. Et il y a Karl de l'autre côté qui est très volatil et très, genre, un coup, il disparaît, un coup, il est là, un coup, il n'est pas là. Et que parfois, il nous plante des promos et que parfois, un jour, il est... en fait, ça crée, tu sais, ça crée une grosse instabilité, tu vois. Et donc, après, tu sais, forcément, tu sais, quand tu es là, tu dois tirer des conclusions, tu dis, merde, tu vois, c'est compliqué. Et en fait, il y a une vraie animosité entre les deux parce qu'en fait, Blacko, il ne supporte plus Butch. Et moi, je suis là, j'essaie de faire le tampon. il y a Riyad également qui essaye de faire le tampon à sa manière aussi, tu vois. Et parce qu'en fait, moi, mine de rien, je suis conscient que Butch, tu vois, il nous ramène une rigueur, une discipline qu'on n'aurait pas, réellement, tu vois. Ça veut dire que certes, tu vois, il a ses mauvais côtés, tu sais, il a... Peut-être, il était un petit peu trop, trop... Il mettait des coups de pression, des trucs comme ça, où il se mettait peut-être un peu trop en avant. Mais en termes de travail, en termes de rigueur et de discipline, ben c'est lui qui nous a fait passer un step et il nous aidait vraiment à travailler. Et sans lui, je pense qu'on n'aurait jamais fait une tournée comme ça, en tout cas, ou qu'on n'aurait jamais pu être aussi carré que ça. Bon, après, il faut dire les choses et il faut être le plus juste possible, tu vois. Ça veut dire, ok, certes, il y a des mauvais côtés, mais il y en a des très bons. Et en gros, donc, il faut comprendre qu'il y a Dej d'un côté où c'est compliqué, il y a la justice où c'est compliqué et entre nous quatre, maintenant, il y a deux petits groupes et c'est en train d'imploser de l'intérieur. Et là, clairement, on fait la tournée et pendant la tournée, en fait, la tournée est reportée et pendant la tournée, ça se passe très mal. Ça veut dire que là, plus ça va, plus Carl, il pète les plombs. Et Carl, à la fin de la tournée, tu vois, lui aussi, il commence à partir un petit peu, il commence à avoir un cercle d'amis à lui et il commence à s'écarter de nous au fur et à mesure. et à un moment donné, clairement, il veut arrêter la tournée à la fin, il veut clairement arrêter la tournée. Et puis, en fait, nous, on se retrouve à monter sur scène à deux, à trois avec Boudj et tout, etc. Et c'est ultra complexe, c'est ultra complexe. Vraiment, vraiment, ça, c'est une période que j'ai très mal vécue. Et maintenant, malgré tout, on finit la tournée, on fait un zénith à Paris et tout. Et maintenant, à la fin de la tournée du deuxième album, clairement, Karl, Riyad, ils viennent me voir et ils me disent bon, maintenant, en fait, c'est simple, nous, on ne peut plus. Maintenant, c'est soit on continue à trois et on parle à Boudj, etc. Ou en tout cas, on lui dit ça, 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 c'est plus possible. Soit clairement, bon, on arrête le groupe tout de suite, en fait. Et donc, moi, bon, ok, je comprends, ils m'expliquent, ils me prennent le temps, ils me disent que, voilà, il y a ces choses-là qui ne vont pas, qui ne vont pas. Donc, moi, en fait, je décide d'aller d'expliquer ça à Boudj. Et puis, en fait, bon, c'est quelque chose qu'il ne comprend pas. Donc, il me dit, ouais, bon, écoute, si c'est comme ça, moi, t'as vu, oublie, je préfère arrêter, je pars de mon côté et puis voilà, basta. Donc, à partir de là, ils décident de quitter l'aventure et ils quittent le groupe, tu vois. Et donc, là, on se retrouve à trois. Moi, je pense qu'à ce moment-là, maintenant que le problème, entre guillemets, Boudj, est censé être résolu par rapport à Carl et Riyad, normalement, c'est censé, bon, on est censé retrouver une bonne énergie et c'est censé aller de l'avant. Sauf qu'après, bon, on est censé enregistrer le troisième album et puis, en fait, ça ne va plus du tout, c'est déjà compliqué. Ça veut dire que là, on a des sessions studio, des trucs comme ça, c'est ultra compliqué. Ça veut dire que Carl, lui, il est isolé dans sa pièce. Bon, limite, il sort que quand il en a envie, il se mêle à nous que quand il en a envie. En fait, là, on n'est même plus dans une cohésion d'équipe, en fait, tu vois. Et c'est là que, bon, en fait, ça crée une brèche qui se transforme en un fossé à la fin, tu vois. Et tu penses que l'auditeur lambda, l'a ressenti ? Totalement. Totalement. Moi, je me rappelle du Planet Rap qu'on fait, gros, pour très, pour très. C'est visible, ça s'entend. Et même l'album en lui-même, je pense que même quand tu l'entends, tu sens qu'il n'y a pas cette espèce de côté chaleureux qu'il y avait pu avoir sur les deux premiers albums. C'est vrai. D'un coup, tu as l'impression que c'est beaucoup plus terre-à-terre, sérieux, etc. Et puis après, nous, on s'est un petit peu cachés aussi derrière le côté procès. Il y avait les procès, Sarko, tout ça, etc. C'est vrai que ça, ça nous a mis un coup dans la gueule aussi, tu vois. Et puis, tu vois, vu qu'on ne voulait pas vraiment laver notre linge salle en public, mais à un moment donné, tu sais, il y a des choses qui sont visibles, tu vois. Ça veut dire que sur Graver dans la Roche, on était à 4. Très pour Très, on arrive, on est à 3. Donc forcément, déjà, c'est qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé. C'est clair. Et que derrière, tu te rends compte, ne serait-ce qu'en écoutant le truc, que ce n'est plus aussi fluide et que ça ne va plus. C'est clair, c'est clair, c'est clair. Ouais, c'est ce que je disais moi dernièrement même, c'est que moi, je suis un grand fan message est passé en tout cas, Tony. Par la suite, vous vous êtes reformé. Ouais. Avec Aketo, mais sans Blako. Ah non, attends, il faut comprendre quelque chose, c'est qu'en fait, entre Aketo et WAM, il n'y a jamais eu de séparation. Ça veut dire qu'en fait... Blako n'était plus de la partie. En fait, voilà, ce qui se passe, c'est que tu vois, on fait trait pour trait. À la fin de trait pour trait, on fait l'Olympia et après, on est censé faire des... On a des dates de festival qui sont censées arriver pour l'été et après l'Olympia, Blako, il décide d'arrêter. Il dit, ouais, bon, moi, j'arrête, c'est fini, j'ai envie de me mettre au reggae, j'ai envie de me passer à autre chose. Donc, on ne comprend pas, on est deg parce qu'en fait, on a des dates qui arrivent et on est censé pouvoir faire des choses cool, tu vois. En fait, je voyais plus le truc en mode, bon, écoute, même si ça ne roule pas, même si ce n'est pas incroyable entre nous ou qu'en tout cas, mais à ce que je sache, bon, il n'y a pas mort d'homme, tu vois, ça veut dire que il n'y a personne qui a escroqué personne, il n'y a pas, tu sais, il n'y a pas, ça ne va pas plus loin que ça, tu vois, bon, certes, il y a peut-être des incompréhensions, ce genre de choses, mais tu sais, moi, en fait, dans ma tête, tu sais, moi, je voyais ça limite en mode NTM, ça veut dire que même si aujourd'hui, les deux boucs, tu vois, ils sont à l'opposé l'un de l'autre ou en tout cas, ils n'ont pas besoin de s'entendre ou de traîner ensemble, bon, à un moment donné, c'est comme s'ils allaient au taf, tu vois, c'est-à-dire toi, demain, tu peux aller au taf, tu ne peux pas aimer ton voisin d'à côté ou tu ne peux pas t'entendre avec ton patron ou tu ne peux pas t'entendre avec ton collègue, mais ça ne t'empêche pas de travailler et moi, en fait, j'aurais pensé que, tu vois, ça, ça aurait pu se faire et puis, tu vois, moi, je trouvais ça dommage que, tu sais, je me dis, putain, on a oeuvré, on a construit quelque chose de quand même incroyable et puis moi, je ne pourrais jamais cracher dans la soupe, tu vois, par rapport à ça, si aujourd'hui, je suis devant toi, c'est par rapport à Sniper, c'est pour rien d'autre, tu vois, c'est vrai, et ça, forcément, c'est quelque chose que je n'ai jamais réussi à accepter réellement, tu vois, parce que, après, je peux comprendre qu'il n'ait plus envie de faire d'album ou qu'il n'ait plus envie de, tu vois, je ne sais pas, pour différentes raisons, ça, c'est quelque chose que j'entends et que je peux comprendre, mais après, tu sais, le fait de les concerts ou ce genre de choses, bon, ça veut dire qu'en fait, ça va même plus loin que la musique, c'est que vraiment là, c'est physique, ouais, il nous en voulait, il avait un vrai problème avec nous, tu vois, et à savoir qu'à ce moment-là, après, je ne veux pas rentrer dans de la psychologie parce que je ne suis pas dans sa tête et dans sa peau, mais je sais qu'à ce moment-là, tu vois, tu sais, il était vraiment en mode, il était vraiment parti en mode rasta, tu vois, mais vraiment, tu sais, plus royaliste que les rois, limite, ça veut dire que, tu sais, c'était très poussé, ça veut dire que, tu sais, il y avait même des phases où si tu mangeais de la viande à côté de lui, il refusait de rester à côté de Watt, tu sais, des trucs comme ça, tu vois, et tu sais, ça devenait compliqué, en fait, on était dans un truc où tu sais, tu dis, mais gros, je ne comprends pas, en fait, tu sais, d'accord, tu sais, ça va trop loin, tu vois, et ça, en fait, ça plus ça, plus ça, plus ça, ça a fait que gangrener un truc qui, en final, ça a fait tout péter, quoi, et donc, lui, il a préféré arrêter, de toute façon, on le sentait venir, il l'avait déjà évoqué, et donc, à la suite de ça, on se sépare, et moi, avec Aket, bon, on continue de bosser ensemble, tu vois. D'accord, d'accord, et je voudrais qu'on revienne également sur l'album solo, le regard des gens, tu vois. Dans la foulée, en fait. Ouais, complètement, complètement, mais qui est toujours sorti chez Daesh. Totalement. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que, il y a eu le troisième album, il y a eu le troisième album Très pour Très, pendant l'album Très pour Très, ça veut dire que, ça a commencé à aller un peu mieux, avec Daesh, ça veut dire que, tu vois, tu sais, on a commencé à se reparler, parce qu'en fait, tu sais, il y avait eu l'épisode, il y avait eu le gros épisode gravé dans la roche, il y a eu les procès, les incompréhensions, il y a eu aussi le côté, tu sais, l'affaire Boudj, qui a un petit peu sommé la zizanie aussi, parmi nous tous, et sorti de tout ça, bon, tu vois, progressivement, tu sais, on a commencé à se reparler, à se reparler, on sort l'album Très pour Très, ça se passe bien, et au final, à la suite de tout ça, c'est, Daesh nous fait une autre, on se reparle, et Daesh nous refait une proposition, en fait, ça veut dire qu'il arrive, il nous dit, bon, bah les gars, moi, clairement, voilà ce qui se passe, moi, je suis en mesure de, je suis en mesure de ressigner un autre album Sniper, avec trois solos, est-ce que vous êtes prêts, est-ce que vous êtes prêts à le faire ? Donc, on réfléchit bien, et il ne nous met pas la pression, tu vois, tu sais, il nous explique et tout, et puis après, nous, on est là, on dit, bon, écoute, en soi, le mec, avec du recul, on se rend compte que le mec, il est fiable, qu'il est réglo, qu'il y a des tas de gens qui nous ont dit que c'était un voleur, mais au final, il ne nous a jamais volé un euro, qu'en soi, il a toujours été droit dans ses bottes, tu vois, pourquoi, clairement, aujourd'hui, on passerait à autre chose ? Moi, donc, du coup, moi, je suis OK, et en fait, à ce moment-là, ce que j'ai envie de faire, c'est moi, je lui dis, ouais, j'aimerais bien le coproduire avec toi, tu vois, donc il me dit OK, donc je monte ma structure, et donc, on est censé faire nos trois albums solo, et un album sniper, donc on signe pour ça, on signe un papier, on signe un papier avec la, et en fait, on passe de Warner à Sony Music, et donc, on signe un papier qui atteste qu'on est prêt à faire un album, et à partir de là, moi, je prépare mon album, cool, ça se passe bien, Riyad, lui, il ne prépare pas son album, mais il prépare un projet qui s'appelle Cracheur de Venin, et Blako, lui, il prépare son album également, et tout va bien, tu vois, à ce moment-là, tout va bien, et maintenant, ce qui se passe, entre temps, et ça, une fois de plus, il faudrait le faire intervenir, il faudrait lui donner la parole pour savoir vraiment ce qu'il en est, parce que réellement, je ne peux pas lui répondre à sa place, c'est qu'entre-temps, je ne sais pas ce qui se passe entre Carl et Sony, mais je crois qu'en fait, je ne sais pas, il y a une espèce de traquenard qui est en train de se préparer, tu vois, et eux, je crois qu'ils veulent le récupérer, ou un truc comme ça, etc., et qu'ils sont en train de faire un espèce de coup bizarre à Daesh, et donc, ça fait, ça fait, ça fait que, au moment où je sors, moi, je sors mon album, je crois que Carl, il dit à Sony qu'en fait, il n'y aura jamais de quatrième album de Sniper, eux, ils pètent les plombs, et ils disent, si c'est comme ça, ok, ça veut dire qu'en gros, Daesh nous l'a fait à l'envers, et en gros, il se retourne contre Daesh, et il bloque son contrat, et il l'attaque en justice, et puis maintenant, les comptes, ils sont gelés, et ça part en procédure, ah ouais, d'accord, tu vois, et réellement, je crois que c'est comme ça que ça se passe, tu vois, maintenant Daesh, je pense qu'il n'est plus à même d'en parler, mais voilà comment ça se passe, et là, ça fait imploser le truc, donc moi, à ce moment-là, mon album est sorti, j'essaie de le défendre comme je peux, mais Daesh, il se retrouve dans une galère, et puis moi, clairement, à un moment donné, je me retrouve dans un cas de figure, où, bon, tu fais quoi, en fait, là, tu es face à un truc où, les comptes, ils sont gelés, ça veut dire que, ça veut dire que, tu n'as pas eu ton avance, tu cours après ton argent, et en fait, clairement, ça veut dire que c'est comme si tu avais sorti un album, pour rien, donc clairement, c'est soit tu restes dans le navire, qui est peut-être, qui est dans une situation compliquée, tout en sachant que, tu n'as pas eu de retour sur investissement, ou, bon, écoute, tu essayes de continuer, d'aller de l'avant, et d'avancer de ton côté, tu vois, moi, j'ai essayé de continuer de mon côté, et puis j'ai avancé, et puis là, on a fait l'album avec Aketo. D'accord, ok, ok, en tout cas, c'est bien, on sent que tu as pris de la maturité, du recul par rapport à tout ça. Ah, de ouf, mais ça m'a fait grandir, ce n'est pas possible, tu passes par des émotions, c'est dingue. C'est clair, j'imagine bien. Pourquoi je parle de maturité ? C'est parce que, j'ai l'impression qu'à travers toutes ces expériences-là, aujourd'hui, on le voit en tant que producteur. Ouais. Tu vois ce que je veux dire ? Je sais que tu étais goth writer également, tu as beaucoup écrit pour les gens, etc., mais, voilà, j'ai l'impression que ça fait son chemin, et tu ne peux pas te faire avoir une deuxième fois. Non, bien sûr que non. Tu vois. Mais surtout que moi, ce que j'ai compris, après, dès que j'ai endossé la casquette de producteur, ça veut dire que, bah, d'un coup, d'un coup, j'avais le rôle de dèche, quelque part, tu vois. Et en ayant le rôle de dèche, c'est là où tu te rends compte que, bah, c'est ultra ingrat. Ça veut dire que, t'es toujours le méchant, ou t'es, ou, c'est soit t'es le méchant, soit t'es l'incompétent. Mais en aucun cas, t'es au milieu. Et c'est là où ça rend dingue, en fait. Et c'est là où tu dis, mais non, en fait, c'est pas comme ça. Ça veut dire qu'en fait, quand t'es là à œuvrer, à croire en un projet, à batailler, à donner des idées, à avoir des vraies visions, ou ce genre de choses, ou même mettre de ta personne ton énergie, tu peux pas, tu peux pas renvoyer ça d'un revers de main, en disant, ouais, bon bah, écoute, au final, c'est moi qui as le talent, toi, tu m'as rien apporté. C'est clair. C'est pas possible. C'est clair, c'est clair. Et je partage ton propos, déjà, dans un premier temps. Et puis, deuxièmement, moi, je voudrais qu'on fasse, avant de te libérer, un focus sur Valde, pour le coup. Tu as découvert Valde. Ouais. Bah, écoute, en fait, ce qui se passe, c'est que... Quelle est la relation de travail ? Raconte-nous tout. 2011, bon, l'album a toute épreuve. Ça se passe plus ou moins bien, tout ça, etc. Ça, c'est ma première expérience en tant que coproducteur. Après, je fais mon deuxième album solo, marqué à vie, qui sort en 2013. Pareil, tu vois, etc. Et puis là, en fait, on est dans une ère où ça devient très compliqué. Ça veut dire que les ventes de physique se cassent la gueule. Il y a énormément de téléchargements. C'est l'ère du téléchargement et ce n'est pas encore le boom du streaming. Il n'y a pas encore tout ce qui se passe aujourd'hui avec les plateformes de streaming, tu vois. Et bon, là aussi, ça ne se passe pas mortel, mais bon, ça va, quoi. Et derrière, je me dis, bon, écoute, il serait peut-être temps de miser sur un jeune artiste et voir comment ça se passe, tu vois. Et je sais qu'à ce moment-là, j'hésite entre Valde et un artiste qui s'appelle Abdallah. D'accord, d'accord. Tu vois, et en fait, c'est deux artistes qui m'avaient interpellé, réellement, qui sont totalement à l'opposé. mais je trouvais qu'il y avait un truc ultra intéressant, tu vois. Et donc, je suis avec Desh, non, je ne suis pas avec Desh, je suis avec Tophar, pardon, je suis associé avec Tophar. On fait ça en copro et on tranche et on décide d'aller sur Valde, on le contact. Il vient, on le rencontre. Ça se passe super bien. Là, on est en 2014, donc on le signe en 2014. Et à partir de là, même si je sais que c'est dans un registre totalement différent du mien, bon, il a une énergie incroyable, il a un comportement, une réflexion que je trouve géniale et vraiment, je trouve que face caméra, c'est magique, réellement, c'est magique. J'ai rarement vu quelqu'un qui me passionne et qui m'intrigue en même temps quand je le regarde faire des interviews. Et puis, on décide de le faire travailler, il travaille, il travaille, il évolue. Premier projet NQNT, donc, il commence à se faire remarquer gentiment. Et deuxième projet, NQNT2, là, il sort le titre Bonjour avec Selfie, tout ça, Et là, d'un coup, on passe un step et puis, c'est magique. Ça veut dire que je me dis, putain, Dieu bénisse. Franchement, frérot, Dieu bénisse. C'est le premier artiste que tu produis et boum, d'un coup, t'as un retour conséquent direct. Mortel, mortel. Est-ce que tu sens que le regard des gens, pour le coup, du milieu a changé ? Là, on t'a pris en tant que producteur. Pas vraiment, en fait. Pas vraiment, parce qu'en fait, au début, les gens ne savent pas que moi, je suis derrière Val. D'accord. Ça veut dire que moi, en fait, je communique très peu là-dessus. En fait, je n'ai pas envie d'être trop... Je n'ai pas envie d'être Peuf Daddy, en soi. D'accord. Je n'ai pas envie de me coller à mon artiste et briller à travers lui, en fait. Ça veut dire que j'estime que c'est son instant à lui. D'accord. C'est sa carrière, ses trucs. Et moi, en fait, je suis juste là pour accompagner. Effectivement, les gens l'ignorent que tu es derrière Val. Donc, tout son succès, c'est un taf ingrat qu'on se le dise un petit peu. Mais j'ai l'impression que ça ne te dérange pas plus que ça. En fait, ça ne me dérange pas parce que je suis passé par là, en fait. D'accord. Et que moi-même, tu vois, tu sais, en tant qu'artiste, tu sais, quand c'est ton instant, c'est ton instant. Et puis, en fait, moi, que je sois là ou que je sois pas là ou que je sois visible ou pas, en soi, ce n'est pas ça le plus important. Tu vois, c'est vraiment la carrière de l'artiste, le succès du projet. Bien. Et puis moi, en fait, clairement, il est content, je suis content. Tu vois, tu sais, ça ne va pas plus loin que ça. Mais parfois, ça fait du bien à l'ego, un petit peu. Tu vois ce que je veux dire ? Mais frérot, je te jure, frérot, moi, le succès de l'album, c'est ce qui me nourrit l'ego. Bien. Tu vois ce que je veux dire ? Ça veut dire que, tu sais, après que les gens viennent me checker en me disant ça, bon bah, tu sais, je me dis, ah, lui, c'est un connaisseur. C'est comme ça que je perçois le truc. Je me dis, putain, ah, ça veut dire que là, je suis face à un mec qui connaît son sujet, tu vois, mais qu'on me dise, ouah, alors, tu vois, c'est forcément, tu sais, ce n'est pas ce que je recherche avant tout. Moi, quand tu es en tant que producteur, avant toute chose, bon bah, tu espères avoir un succès pour pouvoir reproduire d'autres personnes par la suite. Exact. Et en fait, tu prends, tu réinjectes, tu prends, tu réinjectes et pour pouvoir te développer et avancer, tu vois, parce que moi, moi, ce que je veux, gros, c'est, t'as vu, moi, je veux que bosser dans la musique. Moi, c'est ma vie, tu vois, c'est comme ça. Bien, 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 bien. Et du coup, est-ce que le succès de Val t'a aidé à bosser avec Ines Reg ? En fait, je ne pense pas que c'est le succès de Val qui m'a aidé à bosser avec Ines Reg, c'est plus le succès de Sniper. Parce qu'elle, tu vois, tu sais, elle, elle, tu sais, elle nous connaît, elle a, elle a, elle a grandi avec nos sons, tu vois, ça veut dire que, tu sais, que ce soit du gravé dans la roche, ce genre de choses, ça veut dire que, tu vois, tu sais, je pense qu'elle doit être de ta génération, tu vois, etc. Et que, tu sais, clairement, elle connaît nos Ikmus. Et puis, en fait, moi, quand je l'ai sollicité, elle a répondu présent. Donc, je pense que c'est encore au-delà de Val, tu vois, parce que je ne pense même pas qu'Ines, elle écoute Val dans soi. D'accord, C'est autre chose. D'accord, ouais, c'est autre chose, c'est autre chose. Et tu as fait parler ta plume dernièrement avec elle. Ouais. Bah, écoute, moi, je suis très content parce que là, en fait, bon, bah forcément, j'ai fait mon deuxième album solo. Entre temps, j'ai eu la coupure en tant que producteur avec Val. J'ai refait un album Sniper, Personnalité suspecte. Exact. Et là, en fait, là, comme ça fait sept ans que je n'ai rien fait en solo, bah là, ça me démange, ça me gratte un peu. Et puis là, en fait, j'ai envie de revenir avec un projet. Et puis, coup du sort, c'est les étoiles qui s'alignent une fois de plus. Ça veut dire que, je propose le titre à Inès. Inès, elle valide tout de suite. Derrière, elle me propose de mettre le titre sur son film. Donc, tu vois, ça fait effet boule de neige. Et puis aujourd'hui, on balance ce titre-là. Et puis, ça prend. Et puis, en plus de ça, je viens, je suis dans un autre registre parce que là, on m'entend limite te pousser la chansonnette. Exactement. Et sur un rythme qui est totalement différent. Et forcément, les gens qui s'attendent à du jeu porte-plante ou du sniper processus, on en est loin, tu vois. Mais moi, je m'éclate et que je suis vraiment dans un autre état d'esprit. Et qu'en fait, là, je veux juste faire de la musique qui est en phase avec mon âge, tu vois. Bien. Et je ne vais pas faire le mec vénère de cité ou le mec qu'aéra de cité alors que ça fait longtemps que j'ai déménagé et que je ne suis plus hautier-cartes. D'accord. Tout simplement. Non, mais c'est bien parce que j'ai l'impression que tu t'éclates avec toutes tes activités. mais c'est bien parce que la dernière fois, j'ai écouté Cynique parler. Lui, pareil, il a pris du recul sur ce qu'il faisait, etc. Moi, je vois Sean avec Freeze. C'est une nouvelle vague de producteurs là qui s'éclate. En fait, moi, réellement, j'aime bien faire des parallèles que ce soit par rapport à la musique, par rapport au sport. C'est en gros, c'est comme si aujourd'hui, j'aurais été joueur. J'aurais été un joueur reconnu, tu vois. Et maintenant, j'ai plus ou moins fait ce que j'avais à faire et aujourd'hui, je deviens entraîneur limite. Et que là, aujourd'hui, je suis là, j'essaye de coacher les trucs. Et puis là, je vais faire un projet et puis on va voir si c'est mon jubilé. D'accord. Bien, bien, bien. C'est plus dans ce délire là. D'accord, d'accord. Et du coup là, je sais que c'est la réunion avec Desh, avec Aketo. Raconte-moi tout, s'il te plaît. Bah écoute, l'eau a coulé sous les ponts. Ça veut dire que tu vois, tu sais, on s'est avec Desh, avec Desh comme avec Blako, ça a été pendant une période où on ne s'est plus parlé pendant plus de dix ans. Ça veut dire que vraiment, je n'ai plus eu de nouvelles que ce soit Desh d'un côté comme Karl de l'autre. Et puis après, premièrement, on s'est rabiboché avec Karl. On a fait l'album Personnalité suspect et puis après, une fois de plus, bon bah ça s'est mal fini et lui, il a décidé de quitter l'aventure, tu vois. Et après, à la suite de ça, moi, je sors de mon expérience avec Personnalité suspect avec l'album de Karl. Je sors de mon expérience avec Vald. Et là, je suis vraiment pleinement en mode producteur et en fait, je me dis, mais mec, tu sais, j'en parle à Riyad, je dis, mais gros, t'as vu, c'est de la merde en fait là ce qui se passe. Ça veut dire qu'en soi, qu'est-ce qui nous empêche de parler à Adèche ? Qu'est-ce qui nous empêche de parler à Georges ? Et en gros, limite, ça me ferait plaisir de savoir, bon bah premièrement, qu'est-ce qu'ils deviennent et puis ça y est, tu vois, de l'eau a coulé sous les ponts et puis on les contacte en fait, ça veut dire qu'on se parle et puis après, on décide d'aller déjeuner ensemble et puis on parle et puis en fait, on se rend compte que c'est, j'avoue que c'est un mot qu'ils adorent dire mais c'est dommage. Ouais, c'est le terme qu'il a envoyé. Ça veut dire que Georges, il nous dit ça et tout et effectivement, en fait, on se dit, ouais, c'est vrai, regarde aujourd'hui, ça y est, j'ai 40 palais, tu vois, c'est dommage quoi, tu vois, ça veut dire maintenant, apprenons de nos erreurs, ça y est, on est passé à autre chose et puis maintenant, bon, mine de rien, on ne va pas cracher dans la soupe, tu vois, ça veut dire que Sniper, ça fait partie de notre live. Là, aujourd'hui, on s'est dit quoi ? On s'est dit que là, on arrive en 2021, ça veut dire que là, c'est les 20 ans de durée Rollarm. Bien sûr. Symboliquement parlant, ce serait con de rien faire par rapport à cette sortie, par rapport à cette date anniversaire et puis, même, tu as vu, tu sais, à un moment donné, je n'ai pas envie de vivre dans la colère toute ma vie. C'est bien. Tu vois, tu sais, je ne vais pas être là, être là, ouais, mais lui, c'est de sa faute ou lui, c'est bon. Tu vois, tu sais. Bien, bien. Et il n'y a pas moyen de récupérer Blako une énième fois ? Moi, perso, là-dessus, je ne peux pas me prononcer, tu vois. Moi, en tout cas, tout ce que je sais, c'est que perso, Riyad comme moi, on a été ultra déçu par rapport à son abandon qu'il décide d'arrêter, tu vois. Ce qui s'entend. Et puis, surtout qu'en fait, on y avait déjà eu une première séparation. Là, c'est la deuxième. Et tu vois, en fait, tu sais, une troisième, je ne sais même pas si j'ai envie, en fait. Réellement, je te dis la vérité. Après, ça n'enlève rien, ça n'enlève rien au fait que bon, tu vois, demain, on se voit, il n'y a pas de souci. Ça me ferait plaisir de lui parler et de savoir qu'est-ce qu'il devient parce que bon, tu vois, moi, tu sais, quoi qu'il arrive, c'est un gars que je respecte ton avis, tu vois. Mais de là, à refaire quelque chose avec lui, je pense que je ne pourrais pas. D'accord. Tu vois ? D'accord. Bon. Après, voilà. Mais bon, après, ressortir un truc date d'anniversaire, ça n'engage en rien. D'accord. C'est son projet à lui aussi, quelque part. Alors, en tout cas, moi-même, grand supporter de Sniper, je serai au rendez-vous, je serai au rendez-vous. Et, Tony, dis-moi, toi qui t'appelles El Tunisiano. Non, c'est fini, le El. Mais c'était à l'époque. Ouais, mais je sais, mais ce n'est pas grave. Il y a des gens qui ont connu El Tunisiano. Quoi tes rapports avec la Tunisie ? La Tunisie, frérot, tu as vu, moi, je ne suis pas né là-bas, mais bon, mes deux parents sont tunisiens. Toute ma jeunesse, je suis parti là-bas jusqu'à l'âge de, limite, jusqu'à mes 16 ans, 17 ans. Et puis, jusqu'au jour où je suis devenu un peu plus grand et puis, je me suis rendu compte que le monde était vaste et j'ai commencé un peu à voyager ailleurs. Mais la Tunisie, bon, j'essaye d'y aller assez régulièrement. Bon, là, ça fait quelques temps parce qu'en plus, avec le Covid, ce genre de choses, normal, je n'ai pas mis les pieds là-bas. Mais, bon, écoute, prochainement, c'est ça mon soupeux, j'aimerais beaucoup y aller, tu vois. Ah non, en tout cas, c'est excellent. Merci à toi, mon bro, sincèrement d'être venu. Comme tu sais, on est dans le partage à chaque fois. Merci. C'était le Tcherman qui est 500. Tu peux inverser les deux sons corrects avec l'homme que l'on nomme Tunisiano. Pour We Hustle, mes paroles valentière. Peace. We Hustle, baby.